La liberté n'est pas bonne par principe. Elle l'est seulement parce qu'elle permet aux individus de satisfaire leurs besoins et d'agir selon leurs intérêts, ce qui a de grandes chances de leur éviter des souffrances et d'augmenter leur bonheur. Généralement, nous considérons que la liberté d'un individu ne doit cependant pas empiéter sur la liberté des autres. Même si nous sommes bien loin de cet idéal, c'est ce qui justifie d'interdire meurtre, vol, torture, séquestration, diffamation, bref des comportements hostiles nuisant directement aux individus. L'action des personnes sentientistes, c'est d'élargir ces principaux autres animaux afin de défendre leurs intérêts et leur éviter les immenses souffrances qu'ils subissent. Ces personnes se battent donc indirectement pour plus de liberté. Pourtant, cette démarche peut être parfois taxée d'autoritaristes. L'autoritarisme est une tendance à abuser de son autorité, à l'exercer avec rigueur, à chercher à l'imposer. Comme on l'a vu, l'interdiction de tuer une personne sans bonne raison a des conséquences désirables. Le problème, ce n'est donc pas d'interdire ou d'imposer, mais d'abuser de l'autorité, c'est-à-dire d'imposer des choix qui génèrent plus de souffrance qu'il n'en évite. Quel problème y a-t-il alors avec le fait d'imposer de ne pas nuire aux autres ? Il est difficile de considérer qu'interdire la torture soit une dérive autoritaire. Eh bien, ce que les personnes sentientistes réclament, c'est que ces principes libertaires, réservés aux humains, soient étendus à toutes les entités capables de ressentir des souffrances en fonction de leurs capacités et besoins. Oui, elles réclament, elles n'imposent pas, elles n'en ont pas les moyens, elles n'empêchent personne de manger des animaux et elles n'entrent pas chez les gens pour vider leur frigo. Mais si elles pouvaient imposer le respect des animaux, il est évident que les conséquences seraient incommensurablement meilleures que le maintien du spécisme. Dans tous les cas, imposer n'est pas le changement attendu. Ce qu'elles souhaitent, c'est une compréhension du problème, ce qui passe par l'information et l'esprit critique. En revanche, les spécistes abusent de leur autorité en imposant aux autres animaux mutilation, insémination, enfermement, exploitation, trac, pêche, expérimentation, dressage, séparation, mise à mort, etc. Le système spéciste est autoritaire. L'autoritarisme, en tant que régime politique, cherche la soumission et l'obéissance à la société, notamment par la propagande, l'encadrement de la population et la répression. Les antispécistes, tout comme les écologistes, sont considérés comme des terroristes en puissance. Les activistes sont réprimés abusivement, notamment par la cellule Déméter, les lanceurs et lanceuses d'alerte sont poursuivis en justice, les médias traitent le sujet n'importe comment, entraînant confusion, réactance et colère de la part de la population, qui conduit à de la méfiance et de l'exclusion. Pendant ce temps, les lobbies spécistes interviennent dans les écoles et les ministères, et font de la propagande publicitaire comme nous en avions parlé dans l'épisode 23. Et personne ne semble inquiet de voir qu'on peut faire un film sur des sympathiques bouchées tuant des véganes. En réalité, ce qu'il faut sûrement comprendre derrière ce « arrêtez d'imposer », c'est « taisez-vous ». Une injonction finalement autoritaire, car ce sont bien les antispécistes et non les autres qui subissent les repas carnés, les moqueries, l'isolement, le fait de devoir faire attention à tout en restant pédagogue pour essayer d'informer des personnes qui se sentent attaquées par leur simple présence. Autrement dit, réclamer l'interdiction de nuire aux autres animaux n'est pas plus autoritaire que l'interdiction de nuire aux humains, et est bien moins autoritaire que de nuire aux autres animaux.